Nous sortons du palais de l'Elysée à l'issue d'une réunion de 4 heures durant laquelle nous avons examiné l'ensemble des mesures que l'on peut prendre pour limiter l'augmentation du chômage. Il y a des aspects tout à fait positifs, dont une partie que nous avions déjà négociée entre partenaires sociaux, mais le Président de la République nous a annoncé qu'un certain nombre de moyens complémentaires viendraient abonder ces dispositifs. que la formation sera davantage sollicitée. Il a d'ailleurs annoncé qu'il souhaite dégager les axes d'une réforme profonde de la formation professionnelle dans les deux mois qui viennent. Mais en ce qui concerne le coût du travail, l'allègement de charges, nous avons réexpliqué la proposition de la CFE-CGC concernant notre cotisation sociale sur la consommation. Je pense que c'était suffisamment clair et limpide. Je ressors de cette réunion, même si aucune décision n'a été annoncée, en imaginant que dans les 10 jours, nous aurons probablement un verdict qui va acter la demande patronale d'absence de paiement par les employeurs des cotisations pour les allocations familiales, ni plus ni moins. Et que ceci risque d'être transféré sur la TVA. Cela n'est évidemment pas ce que nous réclamons pour le financement de notre protection sociale. Maintenant, en ce qui concerne les potentielles négociations, accords sur la compétitivité et l'emploi, inutile de dire que nous avons rappelé que nous ne sommes malheureusement pas en Allemagne. Nous n'avons pas la même qualité de canote sociale, le même niveau de syndicalisation. Et j'ai rappelé d'ailleurs au président de la République que par rapport à Thalie, ces 316 propositions de janvier 2008, il y en avait 25% qui n'étaient pas encore entrés en action. Il y a sans doute d'autres qui sont aujourd'hui d'actualité et qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur logique, en particulier pour permettre à celles et ceux qui veulent défendre les intérêts de leurs collègues, les représentés, d'aller dans le sens de cette concertation et de cette négociation sans en subir de conséquences. Je terminerai en disant que nous avons été entendus en ce qui concerne l'industrie, au moins dans la volonté de créer un établissement financier distinct pour accompagner l'ensemble de nos filières industrielles.